Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de la dernière leçon de Pascal Pouzadou. L'histoire c'est celle de Madeleine qui est une vieille femme, une très vieille femme même, de 92 ans, qui le jour justement de son anniversaire va annoncer à sa famille qu'après réflexion, quasiment 30 ans de réflexion, elle veut mettre fin à ses jours pour ne pas avoir à souffrir et surtout à les faire souffrir avec sa situation. Et donc on va suivre la famille, essayer de comprendre cette décision et surtout de la respecter. Donc c'est un sujet assez compliqué qu'aborde Pascal Pouzadou avec ce film, un sujet compliqué puisque c'est en partie le respect des personnes âgées à vouloir mourir dans la dignité entre guillemets, c'est ce qu'ils estiment être une dignité et c'est le cas. Voilà, cette dignité donc de fin de vie où on est à cette fine barrière entre être saint d'esprit et commencer à malheureusement tomber dans une forme de folie due à la vieillesse malheureusement ou dans une forme d'incapacité à pouvoir vivre normalement. Et donc le récit se base entièrement à celui-là. Alors Pascal Pouzadou, elle n'en est pas à son premier coup d'essai avec ce long métrage. Dernièrement elle était connue pour un film qui se nommait La Croisière qui était un nanar dans un sens, un film assez mauvais et même particulièrement pitoyable même par moment. Et donc avec ce long métrage-là revient à quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus indépendant au résultat. On n'est pas du tout dans une grosse prod comme pouvait être La Croisière. Là on est vraiment dans du cinéma intime, du cinéma vraiment intime puisque donc au-delà de son sujet qui est simple, c'est un sujet qui est dans l'actualité parce que c'est un sujet dont on parle souvent aujourd'hui. Cette forme on va dire de mort simple et humaine que veulent avoir les vieux, c'est vraiment dans l'air du temps. Et donc avec ce scénario-là qu'elle a écrit avec Laurent de Bartilla qui est basé sur un roman de Noël Châtelet qui lui-même est basé sur l'histoire vraie de Mireille J. qui était l'une des premières femmes à se battre pour justement pouvoir mourir dans la dignité. Et donc avec ce scénario, il y a un très très grand humanisme qui se dégage de ce film. Il y a vraiment une très belle beauté d'esprit et une très belle beauté de caractère qui se dégage de son métrage parce que les deux scénaristes ont vraiment décidé d'aborder ce personnage avec une justesse et une dramaturgie absolument dingue. C'est-à-dire que plutôt que de simplement se baser sur le point de vue de cette vieille femme, le film va vraiment éparpiller les points de vue. On ne va pas seulement regarder le point de vue de Madeleine, on va regarder le point de vue de sa fille, de son fils, de son petit-fils, des maris et des femmes, de ses enfants. On va avoir des points de vue qui vont être très multiples et on va surtout montrer l'impact que ça peut avoir ce genre de décision sur une famille. C'est-à-dire que ce n'est pas une décision à la légère. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'en fonction des points de vue et en fonction de la période aussi à laquelle ce point de vue est annoncé, il va y avoir des changements, on va dire, de position par rapport au personnage. Et ça, c'est très intelligemment montré dans le scénario. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement en train de regarder des personnages accepter la mort de leur mère ou de leur grand-mère. On est en train de regarder des personnages qui sont en train de comprendre pourquoi elle a choisi de faire ce geste. Pourquoi maintenant, à ce moment-là, elle a décidé de prendre ce recul et de se dire « Ok, c'est bon, je ne suis plus capable de vivre normalement, je veux mourir. » C'est très subtilement montré, c'est très intelligemment montré. Le film se base entièrement sur les rapports humains. Et donc, résultat, on se retrouve avec un film qui multiplie les points de vue, donc comme évoqué avant, et par le biais de ça, qui cherche vraiment à créer de l'émotion. Et pas de l'émotion lacrimale comme on pourrait le craindre. Malheureusement, la bande-annonce a tendance à vouloir montrer un film qui veut nous faire chialer et qui va absolument pousser le côté émotionnel dans ses retranchements les plus... Ouais, on va pleurer tout le temps. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Le film est très léger. Le film est vraiment particulièrement léger pour le genre de sujet qu'il aborde. La mort, d'habitude, au cinéma, se traita de manière froide et de manière macabre. Voilà, c'est la mort, quoi. Et là, l'intérêt du film, c'est de montrer que la mort, ici, n'est pas quelque chose de macabre, forcément. Ça peut être vu comme une libération, comme quelque chose qui peut amener vers du bonheur. Et ça, c'est très, très bien montré dans le scénario. C'est vraiment très, très intelligent de prendre, on va dire, l'angle mortuaire dans cette direction-là, dans cette direction qui libère les personnages plutôt que cet angle qui devrait les emprisonner. Et c'est vraiment très, très fin. C'est vraiment très intelligent. Au niveau de la mise en scène, il n'y a pas grand-chose à évoquer au niveau de la mise en scène. La mise en scène est assez simple. Si on devait évoquer quelques points de vue, c'est qu'elle cherche avant tout à rester simple, à rester efficace, à être poétique, à avoir deux, trois séquences qui sont assez intelligentes et qui ne sont pas montrées, encore une fois, je le répète, comme dans la bande-annonce. La bande-annonce a vraiment tendance à montrer un film qui est purement et simplement cliché dans ce genre-là. Et ce n'est pas du tout le cas. Non, non, là, on est vraiment sur un film qui, au travers de sa mise en scène, cherche simplement à montrer, on va dire, le soutien que vont avoir les personnages, ce rapport entre le passé et le présent. et même le futur, parfois. C'est très intelligemment montré. Il y a une séquence qui fait écho à ça. C'est une séquence où on voit Madeleine et sa fille dans le passé avec Madeleine qui porte sa fille et qui la soutient. Et ça fait écho à une séquence qu'on voit plus tard et qui clôture avant d'annonce, où on voit la fille de Madeleine la porter sur ses épaules. Voilà, c'est très con et ça peut être vu de manière très cliché. Mais la manière dont on s'est amené dans le film est très subtile, très simple et vraiment touchante. On a des frissons dans le film. Enfin, voilà, c'est à ça qu'on reconnaît qu'il y a une mise en scène qui est tout de même efficace même si elle est simple. On a des frissons dans le film. Il y a vraiment des moments où on a les poils qui s'érissent parce qu'on se dit, waouh, c'est beau, c'est touchant. Ça dégage quelque chose de fort. On pourra toujours reprocher au film d'avoir des longueurs. Ça, c'est clair, le film a quelques longueurs et il y a peut-être deux, trois scènes qui ne sont pas forcément très importantes. Notamment, une scène d'ouverture de restaurant du mari de la fille de Madeleine qui n'est pas intéressante. Elle est cliché, elle sert juste à amener une confrontation entre le frère et la sœur qui se disputent, on va dire, de la libération de leur mère. Voilà, c'est très cliché. Ce n'est pas forcément très intelligent et ça n'amène pas forcément de réflexion supplémentaire au film. Mais voilà, elle est là. Ça reste tout de même intéressant à regarder. Mais voilà, on peut reprocher au film d'avoir des longueurs mais ça reste du détail. Là où le film n'a aucun problème, c'est vraiment dans ses choix de casting. Déjà par son duo d'actrices centrales qui sont Marthe Villalonga et la superbe Sandrine Bonner. Ces deux actrices-là, elles sont superbes. Elles sont vraiment exceptionnelles. Le duo qu'elle forme, il est touchant à souhait. Il emporte tout sur son passage. Il emporte les spectateurs avec une perfection absolument rare. Ce duo-là marche vraiment à merveille et elles fonctionnent vraiment ensemble. On les dissocie, elles sont vraiment ensemble. Antoine Dulerie, il fait du Antoine Dulerie. Heureusement qu'il a petite dose parce qu'il surjoue beaucoup mais ça marche plutôt bien. Grégoire Montana est vraiment celui qu'on retient à la fin du film en tant que révélation. Ce jeune acteur qui joue Max, donc le fils de la fille de Madeleine, est vraiment très très bon. Il apporte vraiment beaucoup de caractère au film et il permet de dissocier, on va dire, trois points de vue générationnels dans le film et ça marche vraiment bien. Donc voilà, La Dernière Leçon est un film très très beau, un film très intéressant, un film poétique, un film avec beaucoup de légèreté et ça marche vraiment bien pour le genre qu'il essaie d'aborder et surtout pour la thématique qui est la mort qui arrive très très bien à soulever. Le sujet marche à merveille. Il est très très bien abordé et il y a un duo d'actrices absolument magnifique qui porte ce film malgré les longueurs. Ça reste très digeste et c'est vraiment très très bien. Donc oui, La Dernière Leçon de Pascal Pouzadou, allez le voir, c'est très joli et c'est vraiment un moment d'humanisme très rare. À plus !